Il a pris la fille, il l'a embrassée à la bouche. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Là, il s'agit d'une fille de 7 ans. C'était la nuit du samedi à dimanche. J'étais en promelade avec ma petite famille tranquille, petite heure de détente sur le trocadéro. Et puis, moi j'étais devant avec ma deuxième fille, c'est-à-dire la petite. Et puis, ma femme a été derrière avec ma fille. En fait, ma femme a tenu la main à la petite. Jusqu'au moment où j'ai entendu ma femme en train de crier. Et au moment où je me retourne, je la vois en train de tirer la fille vers elle et puis pousser l'individu. Et puis, en même temps, elle me dit, j'ai essayé de lui poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit qu'il a pris la fille, il l'a embrassée à la bouche. Et là, tout de suite, heureusement quand même, j'ai quand même eu un sang-froid. J'ai attrapé l'individu et je l'ai tiré vers moi par sa capuche et je l'ai foutu par terre. Et tout de suite, j'ai demandé à madame d'appeler la police. Et puis, tout de suite, on est partis au commissariat. On a porté plainte, on a été auditionné, que ce soit moi, ma femme, ma fille. On attend maintenant la suite, on fait confiance à la justice et puis on attend la suite de la procédure, on verra ce que ça va donner. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que cet individu soit puni en fonction de ce que la loi dit. Et puis, je ne veux pas que ça arrive aux autres. On a déjà vu des cas similaires. Je ne me suis jamais dit dans ma tête qu'un jour, ça peut m'arriver. Alors qu'il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Là, il s'agit d'une fille de 7 ans. Et puis, heureusement, j'ai attrapé l'individu. Et puis, je n'ai pas voulu faire justice moi-même, le taper ou le laisser après parce qu'elle aurait pu faire ça à une autre. Donc, là, tout ce que je veux, c'est que la justice soit ferme. Voilà, c'est tout ce que je veux. La nuit même, elle a été traumatisée, choquée à la parité de... Même ne serait-ce que quand je l'appelle par son prénom, elle a eu peur. Oui, la fille, elle a été vraiment traumatisée, choquée. Et surtout, au moment quand je me suis retourné, au moment des faits, et je la vois, en fait, j'ai vu sa main dans la bouche. Elle tenait la main dans sa bouche, elle fermait sa bouche. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'a dit, il m'a embrassé dans la bouche. Et je pense que vous pouvez imaginer un peu ce qu'elle peut ressentir. Les enfants, ils ont voulu aller voir un petit peu les illuminations de Noël sur Trocadéro, la Tor Eiffel. Et bien, ce jour-là, je voulais leur faire plaisir. Mais bon, ça, c'est retourné au cauchemar.